bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez tous et toutes bien moi ça va très bien par la grâce de dieu alors bienvenue encore sur ma chaîne youtube yassara alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais parler des démarches des modalités des documents à avoir une fois que vous êtes à l'aéroport de montréal pour les étudiants étrangers qui viennent pour leurs études donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne youtube je t'invite à t'abonner à liker à commenter la vidéo et aussi à la partager à toutes les personnes qui seraient intéressés par ce genre de contenu n'hésitez pas à me contacter sur instagram escapilou quoi ou encore snapchat africane gueule bien 143 ou encore par courriel si vous avez des questions dont j'ai les réponses et sinon n'hésitez pas à aller sur le site du gouvernement canada toujours pour voir si elle est si les choses ont changé ou si les choses ont évolué parce que comme d'habitude moi je vous parle de mon expérience qui date de 2017 donc ça se pourrait que les choses ont entre temps évolué donc sans plus tarder c'est parti pour la vidéo let's go donc voici la vidéo sera en plusieurs étapes premièrement les formalités à votre arrivée au canada donc à l'aéroport de montréal qu'est ce qu'il faut faire à l'aéroport comment ça se passe ça va être en deuxième les services de la douane en troisième et les effets personnels et domestiques en dernier donc on va commencer par les formalités d'usage à votre arrivée au canada donc je me suis pris des notes encore une fois je vais essayer de lire vraiment tout ce qui est tout ce que j'ai pu écrire pour pouvoir vous donner vraiment des bonnes informations comme la plupart des étudiants il est fort probable que votre arrivée au canada s'effectue à l'aéroport de montréal montréal pierre elliot trudeau si je l'ai bien prononcé mais si vous atterrissez directement à l'aéroport international jean le sage à québec les formalités restent aussi les mêmes donc à votre arrivée vous constaterez que les formalités d'usage sont relativement simples et il faut toujours avoir en main votre passeport et ce des membres de votre famille qui vous accompagne ainsi que les certificats d'acceptation du québec toujours avoir une copie je voudrais même l'original parce qu'il envoie par la poste et les visas délivrés par les autorités canadiennes de votre pays donc par l'ambassade du canada se trouvant dans votre pays ou encore les différentes lettres d'autorisation d'entrée sans oublier votre lettre de confirmation des permis d'études donc c'est important de la voir avec toujours je vous parle de mon expérience moi quand je suis arrivée à l'aéroport de montréal j'étais avec mon père et mon père a toujours toujours cette habitude d'avoir une petite mallette où il met tout 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 les documents importants donc il avait mis tout tous les papiers là puis moi je l'avais en main c'est comme tu peux pas marcher sans ton petit sac tu te lèves vous arrivez par exemple on avait fait scala en belgique on arrive en belgique il me dit sarah ton sac donc c'était vraiment super super important donc faites ça et un sac où vous allez mettre tous vos documents tout tout tous vos documents est vraiment que ça reste dans votre tête que vous ne descendez pas d'enviens de l'avion pardon tant que vous n'avez pas tous vos papiers ou que vous n'avez pas votre petite sacoche alors nous passons à la deuxième partie qui est l'arrivée à l'aéroport comment ça se passe donc ils disent qu'il est normal de se sentir un peu nerveux en posant les pieds sur le sol canadien rassurez vous si vous êtes en règle il précise si vous êtes en règle et vous avez tous vos papiers à portée de main les formalités c'est ferrant sans encombre et les personnels d'immigration est plutôt pour toi ça c'est pas faux du moment où vous avez vraiment tous vos documents de tous les processus tout va super bien s'est passé à l'aéroport de montréal donc voici un peu les détails des étapes que vous aurez à franchir une fois descendu de l'avion à l'aéroport de montréal premièrement avant de sortir de l'avion ils vous disent que vous serez comme l'ensemble des voyageurs dirigez vers le contrôle douani vous montrez à l'agent votre passeport votre visa et puis si jamais vous avez des fois ils donnent dans l'avion je pense une liste des effets personnels donc crochez vraiment ce que vous avez dans vos valises soyez les plus honnêtes possible mais vraiment ne mentez pas sur oh moi je n'ai pas amené des bijoux puis on vous retrouve avec des bijoux parce que ils vont vraiment inspecter vos valises donc ça sert à rien de mentir sur ce qu'il ya dans vos valises ensuite ils disent que vous avez normalement une fiche qu'on vous donne cartonnée des déclarations douanières à l'intérieur de l'avion donc avant que vous n'atterrissiez à montréal cette fiche vous demande si vous apportez si vous apportez avec vous de l'alcool et la nourriture une grosse somme d'argent ainsi de suite soyez vraiment honnête je vous le dis par expérience soyez honnête deuxième étape l'agent vous invitera à récupérer vos bagages pour ensuite vous présenter à la douane secondaire l'agent vous délivrera donc votre document des résidents temporaires votre permis d'études pour les étudiants qui viennent pour étudier donc c'est sûr que moi je me rappelle avec comme les douanes après ça on est allé quelque part où c'était comme divisé en plusieurs parties il y avait la partie résidents canadiens étudiants internationaux étudiants étrangers bref plusieurs parties puis moi j'étais allée à la section étudiants internationaux puis c'est là que ils m'ont directement demandé mon passeport mon caq la lettre de confirmation de de mon permis d'études ils m'ont aussi demandé mon passeport comme je dis ma lettre d'admission de l'université de charbrooke ils me l'ont demandé et puis après ça ils m'ont dirigé directement vers le bureau d'immigration qui est juste derrière le bureau et les bureaux j'étais donc le bureau d'immigration était juste derrière ils nous ont amené là avec mon père puis je peux vous dire que ça nous a pris à peu près deux heures et demi trois heures parce que c'est là qu'ils vérifient tous vos documents ils vérifient si c'est vraiment d'actualité donc si vous avez la bonne admission pour la bonne session le bon visa si c'est vraiment vous dans le passeport puis c'est vraiment eux qui délivrent le permis d'études donc la confirmation du permis d'études vous le recevez par courriel mais après ça le papier même du permis d'études je vais vous le mettre ici à quoi il ressemble vous recevez à l'aéroport au service d'immigration donc voilà donc les bureaux d'immigration québec l'agent vous remettra quelques documents vous donnera des informations et vous proposera peut-être deux jours de l'immigration pour faciliter votre intégration ça c'est vraiment le processus qui vient après alors si vous arrivez avec des effets personnels donc je passe de la nourriture de vraiment des choses il faut passer par le bureau de la douane atteignant à la zone de récupération des bagages pour faire tamponner votre liste détaillé d'effets personnels bon je vais pas vraiment rentrer dans ce volet là parce que moi je n'étais pas venu avec des effets personnels à part mes vêtements je vais pas vraiment apporter autre chose que mes vêtements donc je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails par rapport à ça troisième point le service des douanes donc l'agence des services frontaliers du canada pourra vous donner tous les renseignements sur ce que vous pouvez apporter au canada et comment le déclarer sur apporter la bouffe comment déclarer la bouffe comme je vous l'ai dit soyez vraiment honnête le plus possible plus vous êtes honnête plus vous allez passer aux douanes vraiment like i don't know how to explain it but comme zen pas de problème pas de oh madame oh monsieur arrêtez vous non vous n'allez pas avoir à passer comme ça en fait comme une personne à risque donc voilà un peu à quoi ça ressemble au niveau de votre arrivée à l'aéroport ils ajoutent en volet ici les effets personnels et domestiques vous pouvez à votre arrivée au canada importer en franchise vos droits vos effets personnels et domestiques ça c'est vraiment pour les personnes qui les mènent avec leurs meubles ou qui amènent toutes leurs affaires et tout ça donc ça ressemblerait un peu à ça par rapport aux formalités donc après les formalités il faut vous rendez quelque part parce que vous sortez l'aéroport mais donc faut que vous allez à l'hôtel faut que vous allez dans un airbnb vous avez loué tout donc comment se rendre à sa ville si vous voulez venir directement à charbrooke